Got a good reason Bonjour, c'est Cyril de MyGuitar.com et aujourd'hui nous allons voir dans votre rubrique préférée le riff du mardi ce légendaire riff des Beatles Day Tripper C'est vraiment un grand grand classique de l'apprentissage de la guitare que d'apprendre un jour ce fameux riff des Beatles et en gros c'est un riff qui est relativement abordable qui fait un super exercice de doigts et que nos chers amis qui débutent à guitare ont toujours beaucoup de plaisir à jouer ça marche sur acoustique, ça marche sur électrique c'est bon pour tout le monde prenez-en et resservez-vous ok, c'est comme énormément de cette musique des années 60 c'est comment prendre des riffs de blues et en faire des chansons c'est à dire qu'en fait toutes ces notes là ok, si je les mettais en shuffle c'est à dire avec ce rythme chaloupé du blues ok, il faudrait que je transforme un peu le riff mais en gros on n'est pas si loin de ok, on n'est pas si loin d'un blues et d'ailleurs ce que les Beatles vont faire c'est qu'ils vont suivre en gros le schéma quasiment du blues en douze mesures donc voilà, il y a vraiment cette culture qui va imprégner très fortement les années 60 et aussi les années 70 ok, et même jusque chez nous téléphone si vous prenez par exemple New York avec toi ok, on est très proche de ce même genre de riff ok, revenons à nos moutons les Beatles et Daytrooper ok, c'est un riff en mi et vous allez commencer donc sur l'accord de la ville de mi ok, sur le premier temps c'est un riff il n'est pas très très dur ni au niveau des notes ni au niveau de la rythmique il y a deux trois petits concepts à savoir il faut bien évidemment connaître vos croches c'est à dire deux notes par temps un et deux et trois et quatre et ok et il faut connaître aussi ce que c'est qu'une syncope tout autant de concepts que je vous détaille bien évidemment tout comme il faut dans le programme le rythme dans la peau qui est le meilleur cours de guitare disponible sur le web alright on commence donc ici sur l'accord David de mi qui dure un temps et demi ok, donc ça fait un, deux et vous reprenez sur le et du deux et là vous allez jouer la case 3 de cette même corde de mi puis la case 4 ok je vous conseille vraiment pour tous ces riffs de haut de manche de blues et etc en gros de mettre l'index sur la case 2 le majeur sur la case 3 l'annulaire sur la case 4 et éventuellement ici il n'y en a pas besoin mais le petit doigt sur la case 5 ok voilà ici en l'occurrence il n'y a pas de case 5 donc on va juste utiliser index majeur annulaire ok donc voilà vous mettez donc le majeur sur la case 3 de la corde de mi puis l'annulaire sur la case 4 de votre corde de mi toujours ok 3 4 1 et 3 ok donc sur le troisième temps vous arrivez ici sur cette case 4 ensuite il y a de vous continuez votre série de croche avec la case 2 de la corde de la puis la case 2 de la corde de mi vrai ok donc ça fait 3 4 1 2 et 3 et 4 et ok donc voilà je suis arrivé ici et ensuite j'ai joué la corde à vide de ré ok sur le et du 4 encore une fois 3 4 1 je me laisse passer le 2 et 3 et 4 et ok là il y a donc une syncope c'est à dire que cette note je vais encore la laisser durer ok je suis sur le et du 4 et elle va durer tout le 1 de la mesure suivante et je vais reprendre sur le 2 et je vais faire ça ok donc la case 2 de la corde de la puis la case 4 de la corde de ré ok 2 et ses deux croches ok cette note là elle va encore y avoir une petite syncope elle va donc durer le début du troisième temps et je vais reprendre sur le et du 3 pour faire c'est à dire la case 2 de la corde de la la corde à vide de ré puis la case 2 de la corde de ré ok donc très lentement tout le riff et donc 3 4 1 je me laisse passer le 2 et 3 et 4 et je me laisse passer le 1 2 et et 4 et 1 au niveau de la main droite vous avez vraiment deux techniques qui se valent largement sur ce riff vous pouvez soit tout attaquer en allée mais ça sous-entend que vous maîtrisez bien vos croches en allée et que le fait de mettre un allée sur un E et spécialement si ce E a été syncopé vous n'avez pas joué par exemple la note d'avant ce qui se passe ici au début 1 2 3 d'aller mettre un allée ici si ça ne vous pose pas de problème faites tout en allée si c'est plus facile pour l'instant parce que vous êtes vraiment dans vos premiers mois de guitare si c'est plus facile de respecter l'allée-retour à savoir d'avoir tout ce qui est sur le temps avec un allée et tout ce qui est sur le E avec un retour c'est cool aussi 1 2 3 4 1 et du coup ça va faire down up down up down up down up down up down ok traduisez ba-oh 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 c'est plus plus j'ai l'habitude de dire down up down up mais c'est la même chose ok je vous l'en fais une dernière fois 3 4 1 2 et 3 et 4 et 2 et et 4 et up down up down up down up up down up ok une dernière fois au tempo du disque 1 2 3 4 effectivement si vous faites tout en allé vous aurez un son un petit peu plus rock ce qui chez les Beatles c'est toujours sympathique voilà retrouvez nous tous les mardis pour de nouveaux rives de légendes retrouvez d'autres chroniques sur notre chaîne youtube le leak of the week la petite phrase solo qui égaye votre semaine de guitariste vous retrouverez plein d'astuces plein de tutos plein de choses à apprendre sur notre chaîne youtube abonnez vous et retrouvez nous sur my guitar.com pour les meilleurs cours de guitar qui soit à très bientôt ciao et et